Objectif News vous présente l'interview politique. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv et objectifnews.com pour l'interview politique, notre rendez-vous Objectif 2012. Notre invitée ce soir, Elisabeth Pouchelon. Bonjour. Bonjour, vous êtes candidate UMP sur la 9e circonscription de Haute-Garonne. Pour quelles raisons vous présentez ? Quelles sont vos motivations ? Écoutez, j'ai trois raisons essentielles. La première, c'est le pluralisme. Je pense que dans ce pays, il est important que le Parti Socialiste ne détienne pas tous les pouvoirs. Il les détient au plan national, la présidence de la République, le Sénat, 21 régions sur 22, la majorité des conseils généraux, la majorité des grandes villes, et tout particulièrement Haute-Garonne. Nous avons une hégémonie du Parti Socialiste, Conseil Régional, Général, la plupart des communes. Et je crois qu'il est important qu'on puisse faire entendre une voix différente au niveau français, parce que la situation est suffisamment grave pour que nous ayons une opposition efficace aux mesures que veut prendre M. Hollande, et localement, parce qu'il faut que nos concitoyens aient aussi des interlocuteurs avec des opinions un peu différentes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est mon ancrage local. C'est-à-dire que j'habite cette circonscription, j'y vis depuis 30 ans avec ma famille, j'y travaille. J'ai beaucoup participé au milieu associatif, à mon activité professionnelle, etc. Donc j'ai une expérience que je peux mettre au profit de mes concitoyens, et surtout ma connaissance du territoire. Et enfin, la troisième raison, c'est que je crois qu'il faut que les députés soient des personnes courageuses, responsables, parce que nous, je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans une situation grave sur le plan économique. Il y a des décisions courageuses à prendre. Et puis localement, il faut que le député soit capable de porter des dossiers, quel que soit l'environnement politique, sans esprit partisan. Et je pense qu'il faut quelqu'un de courageux et de responsable, qui soit capable de le faire dans l'intérêt général. Quels sont les grands axes de votre programme ? Alors les axes du programme, il y a le côté national. Le côté national, c'est justement faire en sorte, au plan national, que notre pays se relève de la crise, diminue la dette publique, relance l'économie, et puis préserve son modèle républicain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif national. Et puis localement, je pense que le député doit porter des projets, doit s'associer à ses projets avec les élus locaux. Je pense qu'il faut beaucoup d'ambition pour ce territoire. La Haute-Garonne a beaucoup d'atouts. Il faut beaucoup d'ambition. Il faut poursuivre ce qui a déjà été fait par le gouvernement précédent, dans les pôles de compétitivité, dans la réforme de l'université, dans les mesures en faveur des PME, de l'artisanat, etc. Donc il faut vraiment que le député s'implique dans cette vie économique, mais qu'également, il soit soucieux de la qualité de vie pour ses habitants. Et je crois que tous ces sujets qui tiennent à la qualité de vie, il faut aussi les porter. Je pense à la sécurité, je pense à l'urbanisme, le logement, la défense du patrimoine, patrimoine architectural et autres. Et puis tous les problèmes de transport qui sont un vrai problème dans notre département, avec des grands dossiers, comme la LGV, comme le contournement routier de Toulouse, etc. Je pense que là, les députés doivent s'impliquer. D'accord. Vous êtes cardiologue de profession. Est-ce que justement, vous avez des dossiers que vous souhaiteriez porter au niveau de la santé ? Alors, cardiologue de profession, déjà, c'est dire que j'ai l'habitude quand même du contact, d'écouter les gens, et je pense que ça, c'est important. Bien sûr, je suis très sensible aux dossiers qui touchent à la santé. Et j'ai sur ma circoncession un gros CHU, qui est le CHU de Rangueil, qui est un des plus beaux CHU de France. Donc je suis très sensible à ces sujets. Je pense qu'il y a une réflexion à porter, sans tout remettre en question, comme on le craint, sur la loi HPST, sur la gouvernance de l'hôpital, sur l'intégration du corps médical dans cette gouvernance, et en même temps, tout ce qui est démographie médicale, la place des médecins libéraux dans le système de soins. Donc oui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. L'UMP n'a pas gagné l'élection présidentielle. Toulouse et Midi-Pyrénées, traditionnellement, ce qu'on appelle une terre de gauche. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'inverser la tendance ? Je crois que l'élection présidentielle, ça n'est pas une adhésion au programme de M. Hollande. Ça, c'est très clair. Donc je crois que cette élection législative, c'est l'occasion pour les concitoyens, de dire vraiment quelles politiques ils veulent pour la France dans les cinq ans à venir. Et je ne crois pas qu'ils soient pour l'augmentation des dépenses publiques et pour l'augmentation des impôts. Donc je crois que vraiment, il faut qu'ils le disent au cours de ces élections législatives. Et localement, ils ont vraiment besoin qu'une voix différente se fasse entendre dans ce département. Et je pense que c'est les deux raisons pour lesquelles on peut inverser la tendance. D'accord. Combien ? Vous présentez 10 candidats, 10 circonscriptions. Quels résultats, espérez-vous ? Je crois qu'on peut être très difficile de faire des plans sur la comète. D'autant qu'il y a deux nouvelles circonscriptions. On ne sait pas trop. On n'a pas de recul. Moi, je crois qu'on se bat tous avec beaucoup de détermination. Qu'une élection, c'est une élection sur un nom, sur une personnalité, qu'elle n'est jamais gagnée d'avance. Ça, je me permets de le dire, à moi, l'adversaire en particulier. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et donc chacun a sa chance. Nous, on se bat projet contre projet. Moi, je suis sur le terrain depuis presque un an. Et donc je pense que ça, à un moment donné, ça peut payer. Vous parlez de votre principale rivale lors de cette élection sur la 9e circonscription. Il s'agit de Christophe Borgel, qui a été investi par l'EPS. Et vous parliez tout à l'heure d'ancrage local. C'est quelque chose dont il ne dispose pas, pas encore en tout cas. Un mot sur ce principal concurrent ? Écoutez, c'est effectivement le concurrent principal. Et c'est mon objectif. C'est de battre le Parti socialiste. C'est bien clair. Écoutez, le parachutage, c'est plus un problème pour le Parti socialiste que pour moi. Moi, je mets en avant mes qualités. Mon ancrage local, je pense que c'est important. Je pense que les citoyens n'aiment pas le parachutage de façon générale. Surtout provenant de quelqu'un qui arrive un peu en pays conquis, pensant que cette circonscription lui est due et qu'elle est gagnable par principe. Donc, je pense que ce côté-là ne va pas plaire à nous aussi. Vous dénoncez une forme de fanfaronnage presque ? Non, mais un petit peu trop d'assurance peut-être. D'accord. Un mot sur les premiers pas de François Hollande en tant que président de la République. Quel regard portez-vous, que ce soit sur la scène nationale ou sur la scène internationale ? Écoutez, je crois que ses premiers pas, ils sont à l'image de sa campagne. C'est-à-dire que beaucoup de creux, beaucoup de phrases en creux, rien de bien concret. Il ne suffit pas de parler de croissance pour l'affaire. Qui n'est pas pour la croissance, il a dit qu'il était pour la croissance, qu'il était pour la justice, qui est pour la décroissance, à part les écologistes, personne, qui est pour l'injustice, personne. Donc, je crois que ça, ce sont beaucoup de paroles. Et pour l'instant, on n'a aucun acte. Et d'après ce que je crois comprendre du sommet européen qui s'est tenu hier, il n'a absolument rien obtenu. Et surtout, il va falloir qu'il accepte. Il n'obtiendra rien s'il n'accepte pas la règle d'or budgétaire qu'il a refusée jusqu'à présent. Et c'est ça son vrai problème. Il ne peut pas demander de l'Europe si lui-même n'est pas exigeant sur sa propre gestion des deniers publics français. Et je crois que c'est ça le principal problème avec François Hollande. Beaucoup de dirigeants de l'UMP prévenaient qu'il n'habillerait pas suffisamment la fonction. Est-ce que c'est une critique que vous partagez ? Oui, ça ne me paraît pas très important. Moi, je juge plutôt sur les actes que sur l'apparence. On a tellement critiqué Nicolas Sarkozy sur des apparences qui n'étaient pas toujours réelles, d'ailleurs, que je crois qu'il ne faut pas continuer sur ce registre. Ce qui est important, c'est les actes. Pour l'instant, on voit beaucoup plus de reculades que d'actes positifs. Donc voilà, on en est là. On a encore un peu de temps pour juger. Mais enfin, il y a déjà quand même des éléments qui sont quand même inquiétants. On a parlé d'exemplarité. On n'en a pas. On a deux ministres au gouvernement qui sont condamnés, alors qu'on avait dit qu'on n'en mettrait pas. On a des reculades sur des mesures. Le prix de l'essence, les salaires des fonctionnaires, etc. Donc il y a déjà beaucoup de reculades. Bon, on va juger, mais on va juger sur les actes, surtout. D'accord. La polémique de ce jour-ci, c'est justement la condamnation d'Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il ne s'agit quand même pas d'une condamnation entre guillemets mineure ? Condamnation, certes. Il est condamné pour diffamation. Et surtout, ministre du redressement productif, il a traité des chefs d'entreprise d'escrocs. Comment peut-il continuer dans ce ministère ? Moi, ça me paraît impossible. Je pense qu'il faut qu'il démissionne. Elisabeth Fouchelon, merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis sur Objectif News.tv. Objectif News vous a présenté l'interview politique. Objectif. Objectif News.